Pour se faire réélire comme président de la République fédérale du Nigeria, le président Goulogne Jonathan a sa campagne sur l'économie nigériane. Le président sortant promet encore aux Nigériens l'amélioration de leurs conditions de vie, ce qui ne convient pas à tout le monde. Le Nigeria n'a pas besoin d'un gentil président maintenant. Nous avons besoin de quelqu'un qui est prêt à s'attaquer au plus gros problème du Nigeria, qui est la corruption. Et le président dit clairement que la corruption n'est pas le plus grand défi. Sur cette prémisse seule, je pense qu'il est tout à fait inapte à continuer. Vous ne pouvez pas vous accoquiner avec la corruption et attendre que le Nigeria fasse une croissance significative. C'est complètement insensé. Cependant, les partisans et sympathisants de Goulogne Jonathan sont nombreux. Pendant les quatre ans passés à la tête du Nigeria, il a construit les chemins de fer, restauré le secteur agricole parmi tant d'autres. Et pour certains, cela a son importance. Je pense qu'ils devraient revenir. Notre chemins de fer n'a pas été en fonction pendant tant d'années. Mais maintenant, ça marche. C'est d'une grande utilité à l'agriculture pour les gens de Kadona en particulier. Le prix du riz a été stable pendant un certain temps. Maintenant, la grande mesure est encore 10 000 naïras. Je ne peux pas dire qu'ils devraient revenir ou pas. Seul Dieu peut décider. Donc nous devrions laisser chaque chose dans la main de Dieu. L'élection présidentielle est prévue pour le 28 mars. Le président sortant sera face à 14 autres candidats, dont l'ancien président Bouhari. L'élection présidentielle est prévue pour le 28 mars.